Vous entrez dans le GDI News, ce balado dédié aux actualités dans les jeux vidéo, la technologie et l'univers geek. Bonsoir tout le monde en ce dernier stream de 2023 pour les GDI News et pour le samedi. Salut Nienna dans le chat, toujours prête à écouter mes diffusions en direct, alors merci d'être présente. Ça va bien tout le monde? Moi ça va bien, j'avais hâte de faire un GDI News ce soir parce que c'est le premier en deux semaines. J'étais dans ma famille du côté de ma propre famille, pas de ma belle famille, ça c'était ce qui a suivi, pour ma petite pause des fêtes. Et là maintenant, j'ai du contenu pour vous ce soir. Et parlant de contenu, il y a Nienna qui utilise ses belles emotes dans le chat. Alors merci beaucoup d'être là Nienna. Donc on va commencer ça tranquillement. Tranquillement parce que c'est un GDI News qui récupère pas mal les nouvelles des deux, trois dernières semaines. Comme il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées dans l'industrie de jeux vidéo, il y a quand même des choses importantes à souligner. Mais c'est, comment je dirais ça, on va commencer par de quoi de plus léger, étant donné qu'on est dans l'interlude entre les deux fêtes principales de fin d'année, soit Noël et le jour de l'an, avec un film que je veux vous parler et que j'ai vu. Il s'agit du nouveau film des studios Ghibli. Le studio Ghibli, c'est un studio de production de films et d'animation au Japon. Et avec le légendaire Hayao Miyazaki qui écrit les films pour ce studio. J'ai été voir le dernier film produit par ce studio. Il s'agit de The Boy and the Heron, donc Le Garçon et Léron. Et je vous le dis, j'ai vraiment eu du fun à le regarder. On va regarder la bande-annonce ensemble pendant qu'on est là. Alors là, je vais parler un petit peu pour pas trop me faire canceller l'audio sur YouTube et peut-être Twitch. En fait, c'est le dernier film de Hayao Miyazaki, le fameux auteur de film et directeur qui prend sa retraite, mais sort de sa retraite pour toujours faire un nouveau projet. Et c'est le cas pour ce film. Je vous le dis, si vous aimez les films un peu bizarres avec des choses inattendues, du genre Spirited Away, Le Château Ambulant, House Moving Castle, vous allez aimer ce film. Alors, le film est à l'affiche depuis le 8 décembre et ce film a gagné plein de prix déjà. Il est notamment nominé au Golden Globes, donc pour la meilleure trame sonore pour un film animé. Et le meilleur film animé, donc nominé, ce film est nominé pour la cérémonie qui aura lieu début 2024. Et plein d'autres festivals aussi, des trucs à Boston, Chicago, Dallas, Floride, Las Vegas, London, Los Angeles, le National Board of Review des États-Unis, New York, les festivals de New York, San Diego, Toronto, le festival international du film de Toronto l'a nominé aussi. Et je vous le dis, là, il y a une tonne de nominations. C'est un excellent film, je l'ai vu en personne. Sans vous dévoiler l'histoire, en fait, il s'agit d'un jeune garçon dont sa mère meurt dans des circonstances autour de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Puis là, son mari se trouve une nouvelle femme, puis il se passe des affaires. Alors, j'irai pas plus loin, mais selon le synopsis officiel du film que vous pouvez lire sur les compagnies de salles de cinéma qui projettent le film, c'est-à-dire notamment Cineplex au Canada. Il n'y a pas beaucoup de Cineplex qui le projettent, et il faut être probablement dans les grands centres pour le voir. Mais selon le synopsis officiel, ça indique que ce garçon en question, ce garçon trouve une façon de communiquer avec les morts, et je vous laisse imaginer la suite, ou voir le film si jamais ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous le dis, là, c'est un très bon film. Il y avait une époque dans les dernières années, je pense que c'était plus avant la pandémie, avant 2020, où les salles de Cineplex à Montréal montraient des représentations de films précédents des studios Ghibli. J'en ai vu beaucoup comme ça. J'ai vu notamment Les Souvenirs de Marnie, comme ça. Non, en fait, Les Souvenirs de Marnie, je l'ai vu sur Netflix, mais j'en ai vu d'autres de même. Donc, Nausicaä and the Valley of the Wind, je l'ai vu via les films, les salles de cinéma de Cineplex. Il y a aussi Porco Rosso que j'ai vu. Il y en a un troisième que j'ignore le nom, mais je vous le dis, ce sont de très bons films et toute personne geek, otaku qui aime la culture japonaise et ou les films animés devraient voir ces films au niveau de l'animation, c'est superbe, sachant que tout ça, c'est dessiné et que c'est vraiment fantastique voir ça. Alors, je vous recommande fortement de voir ce film s'il est diffusé dans votre région, dans une salle de cinéma ou éventuellement plus tard sur un site de diffusion en continu quelconque. Sinon, là, il y a un autre film qui se joue, mais cette fois-ci dans le domaine de l'IA, c'est-à-dire au niveau des poursuites judiciaires. Je vous l'avais dit en 2023 qu'éventuellement, il y allait y avoir des poursuites au niveau du judiciaire qui commence à s'intéresser à l'IA. C'est le cas pour le New York Times qui a décidé de poursuivre en justice OpenAI Microsoft pour violation des droits d'auteur. En fait, selon CBC, où je vais chercher la nouvelle, la poursuite a été lancée il y a quelques jours et le New York Times accuse les deux compagnies OpenAI et Microsoft d'avoir utilisé des millions d'articles de ce journal sans leur permission afin d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle derrière, notamment, ChatGPT. Et selon l'article et selon le New York Times, le New York Times est le premier organisme médiatique aux États-Unis majeur à poursuivre OpenAI et Microsoft pour des problèmes de copyright, de droits d'auteur. Selon la plainte, là je vais le traduire en français, les défendeurs cherchent, attendez, je vais le lire en anglais, « Defendant seeks to free ride on the Times' massive investment in its journalism ». Donc ça, ça veut dire que Microsoft et OpenAI utiliseraient gratuitement l'investissement massif que le New York Times a fait pour du journalisme de qualité afin d'utiliser leurs produits sans permission ni paiement. Je vous rappelle que le New York Times, c'est un, en fait c'est un journal bien sûr, mais aussi c'est un, c'est un, c'est un organisme médiatique journaliste qui est de plus en plus présent dans le monde numérique, notamment via leur site web où les journalistes publient leurs articles, mais aussi dans des documentaires, des vidéos, d'enquêtes. Il y en a un qui est super bon que je me rappelle, c'est sur l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021 qui a fait un excellent, un excellent complément d'enquête sous forme d'un vidéo qui est très, très, très bien fait avec plein de preuves, avec plein de points de vue de ces événements. Mais là, revenons à ChatGPT. En fait, c'est que, c'est ça, en même temps, le New York Times, je veux dire, leurs articles, maintenant il faut s'abonner et ou dépenser de l'argent pour voir leurs articles, ce que, selon la poursuite, le ChatGPT n'a pas fait. Alors, c'est ça. Dans la poursuite, le New York Times n'indique pas un montant spécifique de dommages intérêts, de dommages punitifs dans sa poursuite, mais, selon eux, ils croient qu'OpenAI et Microsoft auraient causé des milliards de dollars en dommages en utilisant illégalement et en copiant le travaux de ces recherches. Je vous rappelle que ChatGPT, son modèle de génération d'informations, ça va tirer d'un peu partout sur le web et ça ne dit pas nécessairement d'où la base de connaissances provient. Alors, ça, c'est peut-être un truc que les gens derrière la poursuite vont essayer de faire valoir lorsque un ou des juges et ou un jury, mais je pense que dans ce cas-ci, ça va être des juges, vont se pencher sur la question. Selon l'article de CBC, la valeur d'OpenAI, en termes de valeur, on n'a jamais entendu parler d'OpenAI avant 2023, un des faits importants de cette année, d'ailleurs, côté techno, la valeur d'OpenAI serait de plus de 80 milliards de dollars américains, un chiffre qui n'a pas été prouvé devant la cour et c'est un chiffre un peu tiré par les cheveux. Personne ne sait ce que ça vaut, mais en ce moment, c'est le Klondike, c'est la mine d'or au niveau de la techno. Alors, je pense que c'est un chiffre qui est peut-être exagéré, peut-être plus, peut-être moins, mais on va voir comment ça va évoluer, cette valeur-là, dans les prochaines années, parce que moi, personnellement, je ne pense pas que l'IA va arrêter de se développer. D'ailleurs, l'article de CBC mentionne que ce n'est pas la première fois que des gens importants ou influents poursuivent OpenAI en justice. Il y a notamment 17 auteurs autrices américains, notamment ce qui inclut George R. R. Martin, auteur et créateur de Game of Thrones, John Grisham et Jody Picoult, je ne sais pas si je le prononce bien, ils ont lancé une action collective contre OpenAI pour les mêmes motifs, donc le piratage et ou l'utilisation illégale de centaines de livres en ligne sans avoir demandé la permission ou d'avoir donné une compensation aux auteurs derrière ces livres. Et d'ailleurs, la réponse d'OpenAI est intéressante parce que... Et je l'avais-tu ici? Sinon, je m'en rappelle par cœur. Alors, oui, en fait, ils ont réagi, OpenAI, avec une déclaration officielle en disant qu'ils respectent les droits des créateurs de contenu et des propriétaires de l'information et qu'ils se commettent à travailler avec eux pour s'assurer qu'ils bénéficient de la technologie IA et de nouveaux modèles de revenus. J'aime la fin de cette phrase parce que ça, ça semble ouvrir la porte à peut-être dédommager les gens derrière. Ce serait une bonne question. En même temps, ça, ça laisse présupposer qu'est-ce que OpenAI et ChatGPT sont capables de tracer d'où vient l'information? Est-ce que cette information, ils vont recevoir quelques cents, un peu comme le modèle de paiement un peu dérisoire à la Spotify qui donne des, on va le dire en bon québécois, des pinotes aux artistes et aux artistes qui publient des chansons sur la plateforme? Alors, c'est une très bonne question à venir. Est-ce que OpenAI et aussi Sam Altman, qui est derrière OpenAI, s'attendent à ce que les modèles d'utilisation au niveau des auteurs pourraient changer et qui pourraient dire, ils pourraient demander à l'IA, écris-moi une histoire, s'il te plaît, ou j'ai besoin d'inspiration. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire par nouveaux modèles, nouvelles façons de faire des revenus? Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas ça. Mais quand même, j'aime la citation d'OpenAI là-dessus parce qu'ils ont peut-être une carte cachée quelque part qui vont peut-être sortir en 2024 lors de cette poursuite et des informations et des discussions qu'il y aura autour de ça. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais bon, moi, je vous l'avais dit en 2023, le judiciaire s'en vient dans l'intelligence artificielle. Alors, je crois que c'est le premier et non le dernier des feuilletons à venir au niveau de l'IA et de la justice. Alors, pendant que je parlais de cette nouvelle, Johan s'est manifesté dans le chat. Alors, salut, Johan. On a eu un beau temps des fêtes, effectivement. Je suis très content de l'avoir passé avec toi et d'avoir passé ça avec plein d'autres personnes. Mais il y a peut-être des gens qui ont peut-être eu un temps des fêtes plus sombre. Je pense ici à Insomniac Games qui a subi une cyberattaque juste avant le temps des fêtes. Et il y a probablement des gens chez Insomniac Games qui n'ont pas beaucoup mangé de dinde et ou fêté Noël parce que ça s'est passé juste avant et peut-être même pendant parce que les gens derrière la sécurité de cette compagnie, je parle ici de Insomniac Games, ont peut-être eu à colmater des brèches et à s'assurer qu'il n'y ait pas de failles et que peut-être qu'ils travaillent encore là-dessus en ce moment. Alors, je ne voudrais pas être dans leurs chaussures en ce moment. Mais un autre groupe de personnes pour qui je ne voudrais pas être dans leurs chaussures parce que j'aurais de la misère à dormir le soir, ce sont les pirates parce qu'ils ont fait ça vraisemblablement pour des objectifs purement monétaires. Je vous rappelle l'histoire. En fait, je vous l'apprends si vous ne le savez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 12 décembre dernier, donc il y a à peu près 18 jours, presque trois semaines, un groupe qui s'appelle de hackers, de pirates qui s'appelle Rai, Rai ou Rai Sita, a contacté les Insomniac Games pour leur dire nous avons volé des données, nous avons volé 1.67 téraoctets de données et 1.3 millions de fichiers de votre compagnie et nous les avons mis sur le dark web, le dark net et vous avez une semaine pour payer, je crois c'est 1 ou 2, je crois que c'est une semaine et ils demandaient 50 bitcoins ou l'équivalent en dollars américains, 2 millions de dollars américains afin d'avoir une rançon, afin que ces données confidentielles ne soient pas publiées et si Insomniac Games et ou Sony ne payaient pas ce montant, ces fichiers, ces données seront révélées au grand public. Alors, Insomniac Games a décidé de ne pas payer le montant et par conséquent, les données ont été révélées au grand jour. Alors, c'est une brèche de données vraiment dévastatrice pour cette compagnie. Je vous rappelle que, selon l'article de Polygon que je lis en ce moment, c'est une brèche tellement dévastatrice. Ça fait penser à Grand Theft Auto 6. Je vous rappelle que le jeu et du code source, je crois, du 5 et des jeux précédents, avaient fuité sur le web et ça avait fait un nombre de choc dans l'industrie du jeu vidéo. La communauté s'était rassemblée autour de Rockstar. Il y avait même des gens qui avaient décidé de fuiter leurs propres informations afin d'enlever le spotlight, l'attention sur Rockstar qui sont les développeurs derrière Grand Theft Auto. Et voilà. Mais là, si on revient aux données fuitées, là, je ne veux pas trop les dire publiquement parce que je n'aime vraiment pas ce qui s'est passé pour Insomniac Games. Alors, je vais rester en surface ici. Si jamais vous voulez en savoir plus, allez sur le web. Les infos sont là. Mais je vais m'en rester au fait saillant sans trop aller de loin. Alors, dans les fichiers qui ont été fuités, ça révélait les plans pour la compagnie de Insomniac Games jusqu'en 2035. Alors, pour les 12 prochaines années, ça incluait en fait tout le contenu d'un futur jeu sur Wolverine, le fameux X-Man de de Marvel. Et il y avait aussi des documents qui présentent les prochains jeux de Spider-Man. Je vous rappelle que Spider-Man 3 est sorti. Deux, excusez-moi. Ça, ça va être le 3 je pense qui a fuité dans la fuite. Et aussi, des futurs jeux comme Ratchet & Clank et tout et tout. Il y a même plusieurs jeux en continu, jeux en ligne qui ont fuité par ceci. Et aussi, il y a plein d'informations personnelles sur les employés de la compagnie qui, autour de 400 personnes, dont des photos de passeport complets qui sont maintenant disponibles publiquement pour quiconque cherche à impersonifier des gens avec ces données. Aussi, il y a aussi des informations privilégiées et ou confidentielles de Sony sur des prochains jeux faits par les studios de Guerrilla Games et Bluepoint Games. Guerrilla Games, je vous rappelle que c'est la compagnie qui est derrière Horizon, Zero Dawn et Forbidden West. Et il y a eu plusieurs informations privilégiées aussi privées sur le point de vue de Sony sur l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Selon les pirates, ça a été une infiltration qui a pris 20-25 minutes. C'était super facile. Alors, peut-être qu'il y avait effectivement une fuite ou une brèche qui a été ouverte par un employé de Insomniac. Ça pourrait être quelqu'un qui a cliqué sur un courriel malveillant qui a exposé l'ordinateur ou la machine infectée aux pirates. Alors, c'est ce genre de choses-là qui est arrivée potentiellement. Bien sûr, les informations très précises sur l'attaque n'ont pas été révélées, notamment le vecteur d'entrée dans la compagnie parce que j'imagine qu'ils ne veulent pas, avec raison, Insomniac, ils ne veulent pas que ça se répète et ils ont publié un X pour parler à leur communauté et bien sûr, ils disent qu'ils sont très tristes, ils sont fâchés sur la dernière cyberattaque criminelle, là, je les cite au mot et c'est ça. Ça s'est passé le 22 décembre, donc, selon le, ça c'est la date du X en question ou du tweet, c'est vraiment juste avant Noël, c'est vraiment horrible. je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent encore là-dessus en catastrophe, c'est vraiment dommage, ces pirates qui ont voulu faire de l'argent avec ça, ils ont gâché les Noël, les fêtes de plein de personnes, alors, voilà. Puis là, j'aime aussi la petite flèche d'humour qu'ils donnent, ils font référence à Wolverine qui a fuité et ils disent dans leur X, ils disent cependant, comme Logan, le nom de Wolverine, et Insomniac est résilient. Alors, le développement du jeu Wolverine continue tel que planifié. Alors, voilà. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le groupe en question qui a piraté la compagnie, en fait, c'est un groupe qui a été notamment responsable, Rice-Ida, qui ont attaqué le gouvernement anglais de Grande-Bretagne, plusieurs compagnies pharmaceutiques derrière des hôpitaux et c'est le FBI aux États-Unis qui avait émis un avertissement général sur les activités de ce groupe qui était dangereux. Alors, voilà. Ce sont des plaies sur Terre. Oui, Johan, je suis totalement d'accord. La piraterie en général est en hausse depuis, surtout la pandémie, depuis 2020. Et moi, je vous l'ai déjà dit dans mes interventions précédentes dans les balados, j'ai déjà été victime de vols d'identité. C'est vraiment horrible quand ça l'arrive. Ça diminue votre code de crédit. Ça nuit à votre possibilité d'emprunter, de faire des prêts notamment, et j'ai tout fait pour nettoyer mon dossier, mais c'était la marche du calvaire. Je vais le nommer de même parce que c'est vraiment horrible enlever des tâches à son dossier comme ça. Alors, voilà ce que je voulais dire sur cette nouvelle pas le fun, mais là, qu'est-ce que vous allez penser de la prochaine que je veux vous dire? parce que pour la deuxième fois, je mentionne l'IA ce soir, mais dans ce cas-ci, c'est encore une fois controversé, mais ça peut être un baume sur les plaies de certaines personnes comme ça peut être une dépendance nocive si on l'utilise trop. Je parle ici de l'IA utilisé en Chine pour parler à des défunts, des gens décédés. Alors, on est rendu là, on est rendu là dans l'IA. J'avais parlé il y a peut-être quelques mois dans le GDI News d'une application qui est une IA qui se comporte comme votre amie ou votre amie de cœur, votre chum, votre blonde, votre conjoint, conjointe. Alors, ce coup-ci, on se transporte en Chine parce que il y a, en fait, c'est la quête d'un père qui a été rapporté par le site et d'autres sites mais ici, je prends mes infos de Euronews. Un père qui a perdu son fils s'est tourné vers les compagnies d'intelligence artificielle pour ressusciter digitalement, donc virtuellement, son fils décédé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est des firmes chinoises qui offrent ces services-là. Ils sont plusieurs à le faire et, en fait, ils disent que le père en question, son seul fils qui avait 22 ans lors de son décès, c'est très jeune, mourir à cet âge-là, qui étudiait à une université au Royaume-Uni et, en fait, son père, suite à son décès, a rassemblé des photos, des vidéos, des enregistrements audios de, je vais le dire, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Gzuan Mo, Gzuan Mo, je crois, et, c'est la dernière fois que je vais le dire, et, il a dépensé des milliers d'euros, donc, des milliers de dollars, pour faire en sorte que des firmes en intelligence artificielle clonent son visage et sa voix. Je vais le citer ici, le père a dit, est-ce qu'il y a une solution pour la souffrance lorsqu'on perd un être proche? Dans ce cas-ci, il faut changer notre perspective. Là, je le cite selon ce qu'il dit sur Euronews. Donc, par exemple, l'idée qu'il n'y a pas de connexion entre les gens qui sont morts, nos êtres chers disparus et nous-mêmes peut être changés. Les connexions existent définitivement. Si vous avez ça en tête, votre souffrance peut diminuer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, c'est ça. Alors, puis à ce qu'il paraît, sa femme, lorsque le père fait jouer sur son téléphone la voix par IA du fils lorsqu'ils vont visiter avec sa femme le tombeau de leur fils, sa femme tombe en pleurs et tout, mais ce qui est normal, ils vivent un deuil, ils ont une peine. Alors, c'est ça. Puis là, je vais le citer encore une fois. En fait, non, je vais citer la voix du, la citation créée par intelligence artificielle du, 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 on va dire, du fils décédé. Il le dit, je sais que c'est difficile pour vous chaque jour, chaque moment. J'espère que je pourrais être, j'aimerais pouvoir être à vos côtés, vous donner du réconfort et de la force. Choisissez le courage, choisissez la gratitude, choisissez la positivité, cela va rendre vos vies meilleures, peu importe, malgré les pertes, le deuil. C'est ce que je voudrais voir le plus de ma famille. From heaven, ici. le père voudrait même éventuellement, parce que là, c'est juste la voix sur un téléphone, mais son père voudrait éventuellement construire une réplique complète de son fils virtuellement qui se comporte exactement comme son fils, mais dans un métavers quelconque. il ramasse une tonne d'informations et je cite son père, il a dit « Un jour, mon fils, nous serons tous réunis dans le métavers. » Ouais, puis là, en Chine, ça commence à être de plus en plus populaire, ce qu'il appelle, selon l'article de Euronews, les ghostbots. Alors, c'est un marché, c'est ça l'affaire, c'est que si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a un marché pour la solitude. Je parlais tantôt des gens qui ont de la misère en amour, qui voudraient avoir un chum, une blonde via IA avec une voix sur un téléphone. Il y a aussi des gens qui vivent une solitude avec la perte de leur être cher, leur décès, et ce que je viens de vous parler, ici, c'est un exemple d'une façon de se sortir de ça. Mais là, ça cause des questions éthiques parce que, comme tu le dis, Johan, il devrait terminer, il vous devrait dire « Laissez-moi partir ». Peut-être que c'est peut-être pas ce que le défunt voudrait parce qu'il y a des questions éthiques au niveau des droits des défunts. Est-ce qu'éventuellement, puis là, je lance une flèche comme ça, est-ce qu'éventuellement, on va avoir une clause dans des testaments ou dans des dernières volontés d'une personne pour dire « S'il vous plaît, ne me faites pas revivre dans une intelligence artificielle. » Ça pourrait être quelque chose à venir éventuellement. Donc, en même temps, je pense que si ça peut aider des gens, OK, mais il ne faut pas que, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas que ça devienne malsain. Puis, il y a toujours un bout avec la tristesse. Mais c'est ça, Johan, le deuil de chaque personne vive la solitude, un deuil, peu importe, chaque personne vit ça différemment. Si ça peut aider, tant mieux, mais à un moment donné, il faut faire son deuil, il faut savoir vivre avec, puis peut-être parler à des vrais humains avant de mettre tous ses oeufs dans le même panier, potentiellement, avec un IA, qui n'a peut-être pas vos meilleurs dessins comme vos meilleures préoccupations dans son plan de match. Parce que ça pourrait arriver, par exemple, un cas vraiment vicieux pour dire, bien, je pourrais te donner plus de réconfort, mais si tu paies le forfait de 15 $ par mois, je peux faire ça, ça, ça. Mais, là, ça pourrait aller jusqu'à, pour dire, « Ah, je suis déçu, j'aimerais vraiment que tu utilises le forfait de 15 $ par mois parce que moi, ton fils, tu ne pourras plus me voir dans un mois parce que mon essai gratuit, ton essai gratuit va prendre fin. » pendant que je te parle d'une histoire vraiment personnelle, de, tu sais, la fois quand on était jeunes, laisse-moi te parler de NordVPN. Utilise le code de fils mort 2024. Pensez-vous, là, je divague un peu, mais pensez à tous ces trucs-là vraiment en croche qui pourraient arriver, les façons de monétiser ça avec un forfait gratuit, avec de la pub et tout ça, mais avec un forfait payant. Ah, c'est insidieux, c'est horrible. Mais bon, peut-être que votre morale est différente, mais moi, moi, personnellement, je ne voudrais pas qu'un IA fasse revivre les êtres chers autour de moi. Alors, d'ailleurs, Joanne, vas-tu écrire ça dans ton testament, toi qui es ma mère? Toi qui es une de mes personnes très proches que j'apprécie. Il faudrait que je passe, je fasse un sondage autour des gens, avec les gens qui m'entourent. Ça pourrait être intéressant comme résultat. Alors, voilà. Mais sinon, pour conclure le GDI News, une bonne nouvelle. Puis là, c'est un peu comme une nouvelle où je fais un rire jaune, mais ici, je veux parler du départ de Bobby Kotick. C'était, en fait, parce qu'il ne sera plus à la tête de Activision Blizzard dès, je crois, hier ou le 1er janvier. Bref, il n'est plus là et je pense que c'est une bonne chose. En fait, je pense qu'il s'est grassement grossi le portefeuille suite à l'acquisition de le paiement de 69 milliards que Microsoft a fait pour acquérir Activision Blizzard. Alors, il a fait un mot officiel pour à sa compagnie qui a été mis public d'ailleurs. Donc, il a dit notamment qu'il raconte un peu son histoire. Il a dit qu'il avait son premier jeu vidéo, c'était Mystery House développé par Ken Williams et Roberta Williams. il avait joué sur un Apple 2 à l'époque. Là, je vais vous épargner tous ces petits détails-là, mais bon, il remercie les gens, bien sûr. Il dit bonjour, merci tout le monde, je m'en vais dans un prochain chapitre dans ma vie et que la compagnie Activision Blizzard et King sont dans des... King qui font des jeux mobiles, je vous rappelle, sont dans des meilleures mains avec Microsoft. alors voilà. Mais là, Bobby Kotick, voulez-vous savoir pourquoi j'en parle? C'est parce que lui, il a fait plein d'affaires avec Roche, ce gars-là. Ben, en fait, il a fait des trucs selon plusieurs personnes que je connais, mais pas personnellement, mais qui l'ont vu. Ce gars-là, il est... C'est un pas fin. C'est un... Ce gars-là, il a eu des comportements toxiques, il a entretenu une culture toxique selon plusieurs témoignages qui ont été rapportés chez Activision Blizzard. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce gars-là, il est PDG de la compagnie depuis 1991. Donc, il est PDG de Activision depuis 1991. Selon l'article de IGN que je vous lis en ce moment, je prends mes sources, Activision existait depuis 1979. Il a été, on va dire... En fait, je pense qu'il a fait des bonnes choses. Je dis pas que c'est juste un tas de marre, Mais, il a été témoin puis il a transformé l'industrie de jeux vidéo. Je vous rappelle qu'il a, sous sa gouverne, emmené des franchises comme Call of Duty, Guitar Hero, les Skylanders, je vous rappelle, tu sais, ces petits jouets qu'on achetait et qui, en fait, ont pollué l'espace de stockage en magasin peu de temps après et que ça s'est décroulé, ce truc-là. Mais bon, il a aussi, il a aussi mené plusieurs fusions de compagnies. Donc, d'ailleurs, l'acquisition d'Activision Blizzard qui l'avait fait, la fusion avec Vivendi et il a piloté aussi la vente de sa compagnie à Microsoft. En même temps, je vous rappelle que l'acquisition d'Activision, de Blizzard, en fait, par Activision a causé des controverses. Il y a des gens qui disent qu'à cause d'Activision et peut-être à cause de Bobby Kotick, ça a changé la culture chez Blizzard. Je pense que, personnellement, Blizzard fait des jeux beaucoup moins bons depuis que Activision les a achetés. Peut-être que ça, ça l'avait fuité. Il y a des employés qui avaient dit à l'interne que dans l'ancien Blizzard, il y a plein de gens qui étaient nostalgiques de l'ancien Blizzard où ils prenaient leur temps pour faire des jeux et qu'il y avait des jeux de qualité. Il y a même des gens à l'interne qui avaient dit que si Activision n'avait pas acheté Blizzard, par exemple, Diablo 3 ne seraient pas sortis ou d'autres jeux ne seraient pas sortis dans l'état qu'ils étaient à leur début de parution. Alors, c'est ça. Mais sinon, ce qu'on se rappelle plus récemment de Bobby Kotick, c'est que il a dit publiquement à une de ses employées qu'il allait la tuer lors d'un conflit avec elle et qu'il a aussi protégé des employés, des gens proches de lui probablement, des employés qui ont fait des agressions et ou des harcèlements sexuels, des inconduites sexuelles à une trentaine de femmes dans la compagnie. Je vous rappelle aussi qu'un jugement, un jugement d'un juge de Californie devant la présentation de plein de preuves a rendu coupable Activision Blizzard de discrimination, d'harcèlement et d'une culture machiste et antiféminine et ils ont dû payer Activision Blizzard, ils ont été condamnés à payer 18 millions de dollars aux victimes via la Californie, le gouvernement californien, la justice californienne. Alors, ça s'est rendu loin avec Bobby Kotick et son image a été fortement affectée par ses controverses et surtout par son inaction par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, l'histoire selon Kotaku que je lis ici, en 2007, il aurait dit à un employé de son jet privé qui le poursuivait pour harcèlement sexuel. Il lui a dit qu'il allait la détruire. Alors, détruire, tuer, est-ce qu'on peut dire que c'est un synonyme ici? Il dit qu'il s'est excusé mais il a fait d'autres trucs après. Alors, probablement qu'il y a plein de gens qui poussent un soupir de soulagement mais quoi qu'il part avec une grosse morceau à mon avis du gâteau du 69 milliards. Alors, je ne sais pas s'il va, il y a d'autres projets en tête s'il va faire autre chose avec son gros pactole mais il pourrait décider de le jouer discret jusqu'à la fin de ses jours s'il le veut je pense qu'il y a amplement l'argent pour le faire désormais. Alors, voilà, conclusion on l'espère de ce personnage sulfureux qui est Bobby Kotick. Mais c'est aussi la conclusion du GDI News. Alors, c'était le dernier podcast, le dernier balado de 2023. Donc, d'ailleurs, cette année, ça a été pas mal marqué par plein de sujets. L'intelligence artificielle, je pense que c'est le sujet de l'année en 2023. Je suis persuadé qu'on va revoir, on va en entendre parler de plus de choses dans ce sujet en 2024 parce que moi, je vous fais une prédiction, ce n'est que le début. Alors, voilà. Donc, c'est ce que je retiens personnellement de 2023 et s'il se passe d'autres choses dans ce sujet et d'autres en 2024, comptez sur les GDI News pour vous informer là-dessus. Vous pouvez revoir les épisodes de 2023 et ceux de 2024 sur ma chaîne YouTube et sur Spotify, cherchez GDI News, vous allez tomber là-dessus. Alors, on se laisse, si vous écoutez ça en direct, je vais jouer à un jeu qui s'appelle Terraria ensuite et on se voit en 2024 et ou selon le contexte dans quelques instants. Alors, à plus tout le monde et bonne année! Terminus du GDI News. N'oubliez pas vos effets personnels ainsi que tous vos nouveaux bagages de connaissances suivent à cette émission. GDI News. Sous-titrage Société Radio-Canada GDI News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501